Bonjour à tous, on a le souhait de reprendre le Chocayemunah, on est le 10 thammuz dans le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi, on va faire un petit résumé des trois grands principes qu'on a vus, par rapport à la teshuvah, comment gérer la teshuvah après avoir traversé des vagues, des montées et des descentes. Donc premier principe général qu'on doit retenir, c'est qu'un homme qui tombe dans sa tête, c'est-à-dire quoi, qui tombe dans une sorte de tristesse, à chaque fois qu'il va voir que son tiraraï se renforce sur lui, que son mauvais penchant a pris le dessus sur lui parce qu'il a eu des mauvais désirs, des mauvaises caractères et que ça le brise. De prendre cette conscience-là, ça le brise dans le mauvais sens du terme. Alors, retenez bien ce que là, c'est que tout simplement, tu ne vis pas ta réalité. Tu n'es pas conscient de ta réalité. Tu vis dans un imaginaire de toi-même. Tu n'es pas conscient de qui tu es, tu n'es pas conscient de ton niveau, tu n'es pas conscient de l'endroit spirituel dans lequel tu te tiens. Toi, tu t'imagines que de toi, dans ta nature, tu aurais dû être quelqu'un de parfaitement bon, sans aucun mal, sans aucun mauvais penchant et je ne comprends pas pourquoi ça se réveille encore sur moi. Comme si ce n'est pas toi, comme si ce n'est pas tes données de base. D'accord ? Ce qui n'est pas vrai du tout. Parce qu'encore une fois, on a dit que l'homme, dans sa nature, il a un mauvais penchant. Comme c'est marqué dans la Torah, le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa jeunesse. Ce n'est pas toi qui es mauvais, c'est le Yéterara qu'on a mis à l'intérieur de toi. Ce n'est pas toi, c'est ton Yéterara, mais tu vis avec. C'est ce côté-là qui est mauvais et tu dois l'accepter. Ce n'est pas toi qui es mauvais, mais tu as un Yéterara et accepte-le. Ce n'est pas étonnant. Arrête à chaque fois de te surprendre. Quoi ? Encore, j'ai un Yéterara ? Oui, encore, tu as un Yéterara ? Quoi ? Encore, j'ai un mauvais désir ? Encore, j'ai un mauvais caractère ? Oui, c'est ça, ton travail. C'est ça, ta place. Ça, c'était le premier principe général qu'on a beaucoup développé. De ne pas s'étonner, de connaître sa place et d'accepter de travailler avec tes données de base. Deuxième clal, principe général. Pas simplement que tu as un Yéterara, tu as un mauvais penchant, mais on a vu que pire que ça. Arrête de t'étonner parce que le mauvais penchant, dans la nature des choses, il est plus fort que toi. Pourquoi tu te déprimes ? Genre qu'Élou, tu es un nul, tu ne l'as pas vaincu, tu aurais dû être plus fort que lui, etc. C'est une loi dans la création, une loi spirituelle. Que le Yéterara, tous les jours, c'est sa mission, il est créé comme ça et Hachem, il lui demande. Va, s'il te plaît, mettre mon fils à l'épreuve. Renforce-toi sur lui. C'est des phrases claires dans l'agmara de nos sages. Que tous les jours, le mauvais penchant, il se renforce sur l'homme. Et si le Yéterara, il ne lui venait pas en aide, il ne pourrait pas le vaincre. Donc toi, tout seul, tu ne peux pas le vaincre. Tu as besoin de l'aide d'Hachem. Alors arrête de t'étonner que si tu n'as pas beaucoup passé de temps de prier à Hachem, que tu n'arrives pas à recevoir de d'aide suffisamment pour pouvoir vaincre ton mauvais penchant. Tout seul, tu ne peux pas. Troisième grand principe général, c'est que tu ne dois pas simplement être conscient de ça, mais tu dois être heureux. Heureux de toute ta part, heureux de toute ta réalité, de tout ton quotidien. Et connaître c'est quoi ton travail et être heureux de travailler aux côtés d'Hachem, travailler pour Hachem. Ton travail à toi, c'est d'augmenter pour recevoir cette force de vaincre le mauvais penchant. L'étude de la Torah, augmenter la prière, augmenter l'Aïd Baudet Dout. Et essentiellement, l'Aïd Baudet Dout, tu vas te juger tous les jours, où tu vas essayer d'analyser chaque pensée, chaque parole, chaque action de la dernière journée qui s'est passée, et où tu vas t'efforcer là-bas de faire tes chouvages tous les jours, à chaque fois que tu vas déceler une faute, sur chaque chose qui n'est pas seulement la Kaddosh Baruch Hu, et bien tu vas faire tes chouvages, tu vas demander à la Kaddosh Baruch Hu qui t'aide à ne pas transgresser de nouveau sa volonté dans le jour qui est en train de venir après ta Aïd Baudet Dout. Et même si tu vois que chaque fois que tu reconnais tes fautes, tu demandes l'aide à Kaddosh Baruch Hu qui t'aide, et tu voudrais vaincre ton mauvais penchant, et que malgré tout, tu retombes, jour après jour, et encore tu dois recommencer, je reconnais mes fautes, je prie, et encore je retombe. Et que ça commence à continuer comme ça pendant des jours, des mois, voire des années, tu ne dois pas te décourager de ça. Tu dois continuer à te tourner tous les jours vers la Kaddosh Baruch Hu et demander son aide. Pourquoi ? Parce qu'avec la multiplication des jours, chaque prière, elle va s'accumuler, elle va s'assembler. Tes désirs et tes demandes, ils vont s'augmenter et s'additionner. Ce n'est pas une prière par ci, une prière par là. Non, ça crée en réalité un Kelly, un réceptacle qui grossit de plus en plus pour recevoir l'aide divine, la quantité d'aide divine que j'ai besoin par rapport à ce que je dois surmonter. Et à ce moment-là, quand j'aurai suffisamment de prière, quand tu auras suffisamment de prière, tu auras suffisamment d'aide divine pour arrêter de fauter et pouvoir vaincre ton mauvais penchant. Et si ça te fait mal, tu te dis « ouais, moi j'en peux plus, ça fait déjà des années que je prie là-dessus, ça fait des mois et que ça n'avance pas », et que tu vois que tu tombes encore et encore, ton conseil, c'est de ne pas te contenter de petites prières courtes. Tu dois multiplier les heures de prière consécutives sur le sujet que tu en as marre de tomber pour pouvoir accélérer la réception de l'aide divine pour ne plus tomber. Et à ce moment-là, il y a de bien revoir ces principes-là, de prier dessus et de pouvoir faire notre service divin dans la joie, dans la simra et dans la fierté, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et d'avoir la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous, on a commencé ce chapitre merveilleux qui est la base de toute la création du monde, de la racine du monde, de pouvoir tout se réparer à la racine, qui est quoi ? Eh bien, faire du chesed, de transformer sa nature, de vouloir être un preneur et de devenir un donneur. Quand on parle de ça par rapport aux lois qui gèrent notre prochain, nos relations avec l'autre, alors c'est compréhensible. C'est très facile de comprendre comment un homme, il doit travailler sur lui pour devenir un donneur. Tout simplement, tu vas donner de la zdaka, de la charité, tu vas proposer ton aide autour de toi, tu vas diffuser de l'amour, tu vas soutenir, tu vas renforcer, tu vas réjouir les gens, tu vas les écouter, tu vas être attentif, passer du temps avec eux s'ils en ont besoin, etc. Toutes sortes de bontés que tu peux faire par toi-même. Ken, toute chose que tu vas faire en fait où tu ne penses pas à ton intérêt personnel, sur qu'est-ce que je vais gagner, et c'est malheureusement toute notre société aujourd'hui, la société de consommation, comment je vais consommer les gens, comment je vais consommer le monde, comment je vais consommer ma femme, comment je vais consommer mes enfants, d'accord ? Ben, vous notez non. Dès que tu ne penses pas à ça, dès que tu sors de cet désir de vouloir recevoir du plaisir, recevoir de l'intérêt, ce que tu veux, et que tu te mets à penser à l'autre, qu'est-ce que l'autre, il a besoin ? Comment je peux remplir les manques de l'autre, combler le besoin de l'autre ? Ça s'appelle que tu transformes ta nature de preneur à donneur. Et il y a lieu de préciser que toute cette notion-là de changer sa nature pour ne plus être un preneur, mais un donneur, ça s'exprime essentiellement, où ça ? Dans la maison, dans la maison, dans le shalom bayit, dans le travail de la paix conjugale entre un homme et sa femme, il y a des couples qui ne comprennent pas que, et c'est 99% des couples qui n'ont pas compris que le shalom bayit, la paix conjugale, c'est un travail. C'est un travail ! Les gens, ils vivent dans un Walt Disney, ils pensent que non, regarde celui-là, il a la paix conjugale, il a un miracle chez lui, quel mazal il a, quelle chance il a, il a reçu une femme tranquille, il ne le dérange pas, il a un mari, qu'est-ce qu'il est chnine, etc. C'est du mensonge, c'est un coup de passe-passe du Yé Tserara et c'est une erreur de première heure de penser comme ça. Le shalom bayit, l'entente conjugale, la paix conjugale, c'est un travail et un travail très difficile sur soi. Celui qui a la paix conjugale chez lui, c'est parce qu'il a travaillé sur ça. Il n'y a personne qui a de paix conjugale sans avoir travaillé parce qu'il a eu de la chance. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Hachem, il enlève le mensonge, tu vois que les couples, ils ne tiennent pas sans travailler sur eux. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de réduction à des couples. Toi, tu n'auras pas à travailler, ça n'existe pas. Ça dépend de combien un homme travaille sur lui-même. Comme a dit la Mishnah, tu as fait des efforts et tu as trouvé des résultats. Tu peux croire que tu as trouvé quelque chose. Crois que tu as trouvé quelque chose. Ken, c'est pour ça que le Rav dit, j'ai écrit un livre pour les hommes qui s'appelle Jeanne de la Paix et j'ai expliqué les jeux de la même chose dans un livre pour les femmes qui s'appelle La Sagesse féminine. Eh bien, Hachem, celui qui est déjà marié et qui va avec ces livres-là, eh bien, il connaît son travail. Il connaît son travail. Celui qui ne s'est pas encore marié, Ken, ou bien qui s'est marié mais qui ne connaît pas l'intelligence qui est enseignée dans ces livres-là qu'on a mentionnés, eh bien, qu'il sache qu'il faut qu'il se réveille. Le mariage, il est fait pour te faire travailler sur toi-même. Tu ne t'es pas marié pour kiffer à travers ton mari ou pour kiffer à travers ta femme. Le vrai bonheur, il est de se débarrasser du mal qui est autour de nous et de faire naître le bien qui est en nous. Ça, c'est un travail personnel. Et l'essentiel de ce travail personnel de tout homme, comme on a dit, c'est quoi ? Je dois faire essentiellement à ta maison avec ta femme ou avec ton mari. C'est de changer ta nature, de vouloir recevoir et de devenir un donneur. Si jamais les couples, Ken, ils commençaient à travailler le chlambe de cette manière-là avec la conscience que la paix conjugale, elle demande un travail, un effort de changer ta nature, pas de la changer à elle. C'est quand qu'elle va changer, c'est quand qu'elle va comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on est une femme et c'est quand qu'il va devenir un bon mari, un prince charmant, un charnin, etc. Toi, cherche-toi à changer ta nature. Cherche-toi à te changer à toi-même. Si tu cherches à faire ce travail-là, alors c'est sûr que tu vas réussir. C'est sûr que ces couples-là qui vont comprendre le secret du chlambe et le secret de la vie, le but de la vie, ils vont réussir. Parce que celui qui fait des efforts, la Mishnah nous dit c'est une loi, tu fais des efforts sincères, cherche ce que tu vas trouver et que tu peux croire que ce que tu auras trouvé comme résultat, il est vrai. Il faut que les deux parties du couple soient conscients. Qu'on vient dans la vie du mariage pour donner, 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 donnez-moi. Non, ce n'est pas donner-moi, c'est donner à l'autre. D'accord ? Il ne faut pas donner, c'est donne-lui. Donnez à l'autre, pas donnez-moi. Et Dieu te le rendra, ne t'inquiète pas. Donnez-moi, c'est au contraire. Ah ah ah. Ah ah. Ken, celui qui a compris qu'il se marie pour donner, il réussira sa vie. Et donc, en réalité, chacun du couple, il doit se répéter constamment, constamment, je ne me suis pas marié pour recevoir, je me suis marié pour donner. Ça s'appelle changer sa nature. Et quand tu changes ta nature, tu redeviens cette nature à l'image, à l'image divine que Dieu, il n'est qu'un donneur, un donneur. Et à ce moment-là, tu attires sur toi cette lumière, ce lien avec dans ta maison. Tu attires cette lumière d'Hachem, du recette d'Hachem, de la montée d'Hachem dans ta maison. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que ta vie, elle va changer du tout au tout en grand et en lumineux. Ken, donc ici, on s'est interdé essentiellement sur le fait de donner dans le Shlumbayit parce que c'est l'endroit, la maison, dans la paix conjugale essentiel où l'homme, il doit travailler sur le don de lui-même. Parce qu'encore une fois, on l'a expliqué plusieurs fois dans d'autres shiurim que l'essentiel du don, du véritable don, de la véritable générosité, de la véritable charité, c'est dans la maison et pas à l'extérieur de la maison. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face. En dehors de la maison, ça ne s'appelle pas le don. En dehors de la maison, la grande majorité des cas, c'est avec un intérêt de vouloir recevoir. Tu veux recevoir de l'honneur des gens, tu veux recevoir de l'argent par un statut ici, etc. Ça ne s'appelle pas du don. Par contre, à la maison, où là-bas, l'homme, il fait tomber tous les masques et enlève tous les déguisements, il arrête les spectacles qu'il fait à l'extérieur avec les copains et le travail, etc. Et la communauté. Là-bas, on va voir si tu es un véritable donneur. Quand ta femme, elle va en achèner une affaire qu'elle te méprise des fois, qu'elle te dit, ah, est-ce que tu vas donner ? Ken, c'est ça, donner à l'autre, donner à son mari, donner à sa femme, donner à ses enfants dans l'éducation, etc. C'est le seul véritable don qui permet de travailler après une qualité de donner à l'extérieur qui va être emprunt de cette vérité que tu auras acquis. Où ça ? Dans le travail du don envers ta femme et envers ton mari. Il raconte à l'école Zé de pouvoir être des véritables donneurs à l'image d'Hachem et attirer toute la bonté et la miséricorde d'Hachem qui est lui-même le donneur, la racine de tout le don de ce monde-là. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire avec Hachem nous et tous nos enfants, nos descendants, tout l'âme Israël. Notre-Dude-Baudet-Doutes aujourd'hui, on était toujours dans la question comment la Torah ne protège pas un homme, comment Korach, il peut se tromper et finir englouti dans la terre alors qu'avec tout ce que la Torah, elle aurait dû changer positivement. Et on avait vu l'Agmara qui avait tranché après deux ans et demi de marge le cas qu'il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Et que maintenant qu'il est créé, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il te vaut des doutes. Non, l'Agmara a dit qu'il s'introspecte, qu'il introspecte ses actions et qu'il palpe ses actions. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit l'Agmara ? Elle nous fixe que celui qui a été créé, depuis que l'homme il a été créé, il doit faire une heure d'It-Baudet-Doutes tous les jours. Sans ça, il valait mieux qu'il ne soit pas créé du tout. Comme l'a dit l'Agmara, il doit introspecter ses actions, scruter ses actions. Et le Ramral, Rabbi Moshé Haïm El-Zato, qui a écrit Le Sefer extraordinaire de Moussar, le Messia des Sharim, il explique cette Gmarala là-bas. Et il nous dit, c'est quoi qu'un homme il doit introspecter ses actions ? Eh bien, tous les jours, il doit faire un bilan. Un bilan et vérifier chaque pensée, chaque parole, chaque action qui est sortie de sa bouche, chaque action qui est sortie de lui. Est-ce qu'il y a une faute dedans ? Est-ce que je trébuche encore dans certaines fautes ? Est-ce qu'il y a encore des mauvais désirs des mauvais désirs de caractère que je ne m'étais pas rendu compte que je n'ai pas nettoyé ? Est-ce que j'ai un mauvais comportement, une mauvaise habitude que je dois réparer ? Sur ça, c'est Yepashpeshbemahassav. C'est quoi ? Yemashmeshbemahassav ? Eh bien, il nous a dit Yemashmesh, c'est palper ses actions. C'est quoi palper ? Il nous dit, c'est comme quelqu'un qui va prendre un morceau de tissu et qui veut vérifier la nature du tissu, si c'est une bonne qualité, si c'est un tissu qui est résistant ou pas. Eh bien, pareil, après avoir analysé tes fautes, est-ce qu'il y a des fautes ou pas, tu dois prendre tes mitzvot, il nous dit le Ramchal, prendre les mitzvot, les bonnes choses que tu sais que tu as faites dans la journée et tu dois aller maintenant les palper, voir la qualité de tes bonnes actions, avec quel enthousiasme tu les as faites, est-ce que je les ai faits correctement, est-ce que je les ai faits avec feu, avec chaleur, avec éveil, avec volonté, avec joie ou est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis les dfilines parce que voilà, je n'ai pas le choix, il faut mettre les dfilines, je mets les dfilines, voilà, des juifs, on doit mettre les dfilines, si tu te rends compte que tu as mis les dfilines comme ça ce matin, réveille-toi, tu peux les réparer, ça s'appelle palper ces bonnes actions, voir la qualité de tes bonnes actions, est-ce que tu les as mis avec feu, merci à chair, je mets les dfilines, moi m'attacher à toi, etc. Il se trouve donc que maintenant on comprend que dans l'aide des doutes et dans l'introspection quotidienne qui justifie la création d'un oeuvre, il faut à la fois scruter, voir si j'ai encore du mal dans ma journée pour l'éliminer avec les dachem et palper le bien pour voir s'il est véritablement un bien qui a toute sa valeur, quel est le niveau du bien que j'ai fait, c'est comme ça, on a compris que tout homme doit faire tous les jours tes chouvas, se repentir et s'il ne fait pas ça, il ne valait mieux pas que tu viennes sur terre. Fin de citation, on continuera avec les dachem dans le prochain chiour, sois souriés, vous apprenez des secrets de la vie qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant, on commence à faire les doutes et on comprendra la réponse à nos questions par rapport à la Torah et à Korach dans la suite du développement de la sagesse. Donc, en étant en train de faire la caricature du haham, de tout celui qui veut comprendre Hachem avant de croire en Hachem, de voir Hachem pour croire en Hachem nous dit le Rav, le Créateur, il est élevé au-delà de tout entendement humain et même les malachim, les anges, ils posent la question mais où est la gloire, l'endroit de la gloire d'Hachem pour qu'on puisse le glorifier ? Si les anges eux-mêmes ils se posent la question combien a plus de votre raison un homme qui ne doit pas s'étonner qu'il ne peut pas lui-même voir la gloire d'Hachem. C'est pourquoi celui qui a un petit peu de sincérité intérieur de lui et qui reconnaît un peu ses limites d'être humain alors il comprend que d'après les outils qu'il a en tant qu'humain il ne pourra jamais voir Hachem kip shuto avec ses yeux comme je te vois toi et moi en chair et en os d'accord ? Au contraire il comprend que tout ce qu'il peut voir Hachem c'est par la émouna en travaillant sa foi il comprend que lui ce qu'il doit faire c'est qu'il doit tout faire tout ce qui lui est possible de faire pour se rapprocher d'Hachem dans mes limites dans lesquelles Hachem il m'a créé c'est quoi ces limites qu'Hachem m'a donné pour pouvoir connaître d'Akadosh Baruch Hu et en train de percevoir Hachem c'est la Torah c'est les mitzvot qui sont tous en réalité des habits d'Akadosh Baruch Hu des réductions des contractions de la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour la rendre adaptée à nous afin qu'on puisse à travers ce canal-là spirituel de la Torah et des mitzvot pouvoir connaître l'Akadosh Baruch Hu connaître la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui dans sa bonté infinie s'est réduit lui qui est infini et s'est rendu accessible à travers la Torah et les mitzvot pour nous donner la possibilité de renforcer notre émouna ainsi de pouvoir se lier et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu c'est pourquoi c'est sûr que si un homme il avance dans sa vie avec de la simplicité avec de l'humilité selon les outils qu'il a pour traverser l'Akadosh Baruch Hu il pourrait arriver à cet émouna de voir Hachem de voir Hachem mais la main d'Hachem de la providence d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie et au contraire c'est seulement celui qui est conscient de sa petitesse de ses limites il n'y a que lui qui peut arriver à cet émouna-là de voir Hachem et de monter de niveau en niveau et de voir de plus en plus Hachem dans sa vie comme le simple de notre histoire qui savait ses limites il savait sa petitesse et au final il l'a mérité lui de voir le roi en personne de côtoyer le roi en personne mais celui qui n'est pas conscient de sa petitesse qui veut rester dans son orgueil alors c'est un terrible défaut comme on a un terrible handicap qui l'empêche de pouvoir commencer à s'élever au-delà de ses limites matérielles pour pouvoir entreapercevoir comme on a vu la parole de nos sages que l'orgueilleux c'est un homme qui a un défi c'est faux c'est pourquoi le sage de notre histoire qui pense qu'il est plus sage que tout le monde qu'il est plus intelligent que tout le monde et bien lui au final on voit qu'il n'a pas le mérite de voir le roi du tout parce que sa sagesse sa soi-disant sagesse lui empêche de pouvoir entreapercevoir c'est pourquoi combien a plus forte raison que Bémet la racine de toutes les hérésies de chacun d'entre nous et surtout de ceux qui se reconnaissent comme des hérétiques de Shalom et bien en réalité c'est cette racine-là qui va chacun il a une racine à l'intérieur de lui d'hérésie qui va te faire sortir toutes sortes d'explications d'intelligence de pourquoi et bien non je ne crois pas dans ça je ne crois pas dans Akkadosh Baruchu etc parce que dans l'homme il y a un point là-bas d'hérésie dans le cœur où là-bas c'est de l'hérésie qui n'est pas fondée c'est une hérésie qui n'a pas de fondement logique simplement chacun d'entre nous pourquoi je nous inclue parce que chacun a des facettes de la Torah que ça ne nous arrange pas trop etc donc c'est une facette d'hérésie et chacun d'entre nous on dit non j'ai un raisonnement pourquoi ? en fait si tu regardes bien ce n'est pas un raisonnement c'est juste que dans ton cœur il y a encore de l'hérésie que tu n'as pas nettoyé tu dis non là-bas ça ne me convient pas de croire cette partie-là ça ne m'arrange pas alors vu que ça ne t'arrange pas tu vas trouver des intelligences toutes sortes de raisonnements tu vas chercher sur Google comment je vais prouver mon truc que maintenant je peux faire ce que je veux parce que ça ne m'arrange pas d'accord ? et en réalité c'est juste le fruit de tes mauvais désirs que tu ne veux pas t'en séparer parce que tu crois que c'est un bon chocolat alors que c'est un poison terrible qu'Acham l'a mis pour ton livre à vide c'est à cause de l'orgueil qu'il se met encore à l'intérieur de toi c'est à cause de tes intérêts personnels que tu ne veux pas quitter parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'épanouir et donc au final cette hérésie te ferme le cœur et donc la personne se retrouve avec une opposition intérieure qu'il n'y a pas de raison en réalité si ce n'est que le mal qui est encore présent dans la personne dans le cœur de la personne qu'il n'a pas décidé d'éradiquer parce que si vraiment tu voulais la vérité pourquoi tu te fermes à double tour ton cœur ? Pourquoi tu t'opposes tant que ça ? N'est-ce pas qu'un homme qui veut la vérité il est ouvert il est prêt à entendre il est prêt à accepter il est prêt à se concentrer pour entendre ce qui se passe autour à plus forte raison celui qui s'est persuadé d'avoir la vérité lui il n'a pas besoin d'avoir d'opposition de quoi que ce soit il peut entendre tout puisqu'il pense que ce qu'il a conclu c'est la vérité donc il n'a pas peur qu'est-ce que ça va me changer à moi d'entendre un autre avis une autre voix donc tu vois qu'en réalité ceux qui sont tétés et entêtés à ne pas vouloir écouter à ne pas vouloir ouvrir leurs oreilles c'est simplement parce qu'à l'intérieur de lui ils ont décidé que ça ne les arrangeait pas de vouloir croire en Kadosh Baruch Hu de pouvoir monter de niveau en niveau dans la Tremuna de quitter de nettoyer de plus en plus les hérésies de notre cœur et de pouvoir se soumettre véritablement à la Torah d'Hachem en sachant que c'est les seules voix qui amènent l'homme à l'épanouissement et au véritable bonheur on termine avec je sais faire Mes amis on a vu qu'on peut faire un travail de la volonté de créer des réceptacles pour recevoir l'aide divine à travers sa volonté dans un sujet même en faisant tous les jours une minute de prière sur un sujet dans la Amida dans toutes sortes de prières de s'attarder même une minute parce qu'une minute par jour Ken ça fait 30 minutes par mois ça fait en réalité 6 heures par an tu peux arriver à 6 heures de prière par an rien qu'une minute de prière focalisée sur un sujet et donc dans chaque bracha chaque bénédiction où tu as envie de t'allonger là-bas parce que tu penses que c'est une bénédiction que tu as besoin on a besoin de tout mais des fois on sent qu'en fonction du moment c'est celle-là que j'ai besoin en ce moment et bien tu peux t'allonger là-bas tant que tu ne dis pas Baruch HaTahachem tant que tu ne répètes pas le Baruch HaTahachem ça c'est intérieur de les reprendre mais tout ce qui est au milieu de la bracha là-bas il n'y a aucun problème de répéter plusieurs fois les mots jusqu'à Baruch HaTahachem sans inclure Baruch HaTahachem tu peux répéter 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 parce que la bracha c'est un problème avant le Baruch HaTahachem vu qu'on mentionne le nom d'Hachem que en te fila que c'est que des demandes à Baruch HaTahachem il n'y a aucun problème par exemple tu peux répéter plusieurs fois en prière en supplication la phrase refaie nous Hachem venera fait guéris nous Hachem et nous guérirons on délivre nous et on sera délivré car tu es notre louange tu as besoin d'amener la guérison sur toi une guérison matérielle une guérison mentale psychologique une guérison spirituelle et bien tu peux répéter cette phrase là sans cesse sans cesse il aura venu dit j'ai vu un des tzadikines de la génération dire la bracha qu'on dit tous les matins dans les bénédictions du matin dans la Torah la bracha qu'on fait sur les birkots à Torah où on dit ve'a revna à la fin des bénédictions du matin répéter 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 les mots ve'a revna fait que la Torah elle soit agréable dans notre bouche qu'on puisse sentir la douceur de la Torah le miel de la Torah que c'est plus agréable que tous les plaisirs de ce monde là à ça il faut penser là-bas Ken Hachem notre Dieu fait nous sentir la douceur de la Torah dans notre bouche à nous à nos enfants à nos petits-enfants il a dit j'ai vu ce rave là ce gdol ce géant de la génération répéter 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 jusqu'à ce qu'il arrive au mot barour quand il a décidé d'arrêter de faire la bracha il est arrivé à barour là il a arrêté de répéter pourquoi il a répété parce que c'est une prière terrible où tu demandes à toi-même pour toi-même pour tes enfants et tes descendants Ken le rave il a écrit beaucoup ça dans le livre Yeladim un livre d'éducation sorti encore en français où là-bas tu prends conscience que cette bracha là tu attires sur toi et sur tes enfants toute la lumière de la Torah la douceur de la Torah l'envie de la Torah l'engouement de la Torah qui te donne envie de quitter toutes les bêtises de ce monde là et juste à la fin une fois que le rave il avait beaucoup répété il a dit voilà un exemple heureux heureux est ce rave ce gdol qui nous a donné l'exemple de pouvoir comment attirer sur soi et ses enfants une bénédiction extraordinaire dans l'étude de la Torah dans l'envie d'étudier la Torah et donc on a compris qu'en réalité même une bracha comme celle-là on peut faire en réalité six heures de prière de construire des réceptacles pour recevoir cette lumière-là en un an en ayant fait juste une minute répéter cette bracha rien qu'une minute par jour la répéter pendant une minute t'arrives à six heures six heures à la fin de l'année de volonté d'attirer la lumière de la Torah la douceur de la Torah sur moi sur mes enfants mes petits-enfants etc. sur tout le âme Israël extraordinaire avec une minute par jour pouvoir étudier la Torah pour la gloire de la Katoch Bochou la réussite de toi et de tes enfants extraordinaire si c'est comme ça et bien en fait c'est ce travail de travailler sa volonté on peut le faire dans n'importe quel sujet qu'elle à partir du moment où on n'arrive pas encore on ne répète pas la conclusion de la bracha par exemple les mots qu'on dit avant le schéma Israël du matin qu'est-ce qu'on dit là-bas on demande à Hachem donne-nous dans notre cœur le discernement la compréhension de la Torah l'amour de la Torah qu'on te sert par amour répète-les une minute par jour chante-les une minute à la fin de l'année tu auras fait six heures de désir de recevoir la lumière de la Torah extraordinaire les mots l'onigalari qui dans la fin après de la Tila on dit qu'on n'enfante pas pour rien qu'on ne soit pas fatigué avec nos enfants pour rien là-bas on doit prier pour l'éducation de ses enfants qu'ils aiment la Torah répète-les une minute répète-les une minute six heures tu auras fait sur ce sujet-là en un an et donc ainsi chacun dès qu'il a un sujet dans la Tila où son cœur il veut se réveiller là-bas pour pouvoir acquérir la lumière qui est dans ce sujet-là et bien qu'il veut avoir des vrais résultats et bien il doit faire comme on l'a dit Ken et savoir que bien que ceux qui vont faire maintenant la Tila consécutive sans s'arrêter sans passer du temps sans répéter c'est sûr que ça part pas dans le décor c'est pas pour rien mais c'est du goutte-à-gout très 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 léger que pour voir les résultats ça mettra énormément de temps tandis que si tu as investi ne serait-ce qu'une minute tous les jours tu vas construire des réceptacles des réceptacles à mage solide de plus en plus grand pour recevoir l'aide divine dans le sujet que tu as demandé et à ce moment-là plus celui que tu as rajouté une minute, deux minutes cinq minutes par jour dix minutes par jour plus tu vas recevoir une aide divine rapide qui va changer complètement ta vie et celle de ton entourage c'est pourquoi celui qui veut maintenant se réveiller au travail de la volonté sur des sujets particuliers de la Tila et bien c'est pas forcément que dans la Hamida quand tu as compris ce sujet-là c'est pas que pour la Hamida d'accord c'est n'importe tout n'importe quelle prière que tu vas rencontrer et c'est Kedai ça vaut le coup de faire des petits des petits signes de rappel dans ses livres dans ton livre de prière de te mettre des signes genre attention voilà ici là rappelle-toi que c'est un sujet important tu peux répéter 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 et de te faire des petites annotations des petites indications comme on l'a expliqué dans le livre Yadim Mousselakim le Rav nous dit pour la prière pour les enfants et c'est quelque chose de certifié qui marche que lorsque tu te mets des petits rappels ça t'aide à te rappeler et à mettre ta concentration à rêver ta volonté de ne pas oublier de construire des kilimes pour recevoir les Dachem comme ça chacun puisse avoir des véritables changements dans sa vie il est Je vous remercie tout ce qui est chacé et je vous remercie.